Musique Bon les gars Heu Ishkafel Contre Fox Dekka Donc en fait Donc Fox Qui est le L'attribut pour la lettre F Dans l'armée Hein vous savez hein Quand les gens disent Alpha Tango Papa Charlie Alpha Tango Papa Charlie C'est pas parce qu'il Il s'amuse hein C'est pour dire A T P C A T P C Alpha Tango Papa Charlie Voilà C'est comme quand Vous saviez quand vous étiez petit Et que vous appeliez Les allopasses Pour payer vos vidéos de fesses Et qu'on vous disait G comme Georgia T comme Thierry L comme Lambert Et voilà c'est pareil C'est pareil Dans l'armée ils font pareil Donc voilà Petit héritage Et petite chose que vous aurez appris ce soir Sur Gamecreds Et peut-être sur Youtube en live Si vous Oh Tu viens de la France Non de France Donc peut-être qu'il s'entraîne au français Je n'en sais rien En tout cas et bien regardez On est sur Vous savez ces nouvelles cartes là Ces nouvelles cartes Vous savez du ladder Mais oui vous le savez Puisque vous faites du ladder Et vous souffrez en ladder Tellement vous êtes mauvais Mais je vais vous dire un truc C'est pas grave Parce qu'en fait Les mecs en face Sont aussi nuls que vous Et c'est ça l'avantage Parce que vous Vu que vous êtes deux mecs nuls Ça vous permet vous deux D'être au fond mentalement Et de vous dire Oh je vais encore perdre machin Dès que vous commencez votre game Là quand vous chauffez vos APM Comme ça Comme un PGM Et en fait Aucun Voilà Aucun complexe à avoir Puisque finalement Tout le monde est mauvais Sur le ladder A part bon A part ceux qui ont la Ceux qui ont la La petite étoile dorée Voilà La petite étoile dorée Dans la ligue Grand Master Donc eux Ils sont balèzes Et encore balèzes Vous avez vu On peut avoir des Ah bon En tout cas là C'est un PVZ Donc en haut à droite On a FoxDK Comme je vous l'ai dit Donc on peut dire FDK Ou FDKféiné C'est vous qui voyez Ou FDKféiné Ou enfin voilà Et en bas à gauche Donc Ichkafel Ichkafel J'essaye de pas trop écorcher Le pseudonyme Ichkafel qui nous a fait Un pull 14 BO classique Non pas non plus Très audacieux Alors bien sûr On est en PVZ La hatch first Aurait été un choix Logique également D'autant qu'en face Là vous allez voir Que on va avoir Un Nexus Assez tôt dans la partie Mais bon ça Evidemment Ichkafel ne le sait pas Et préfère jouer safe C'est à dire sécurité En faisant un spawning pool Et non pas une swimming pool Comme on l'entend souvent Relativement tôt Dans sa base Alors fluidité exemplaire Absolument incroyable Et sur le stream C'est peut-être pas fluidité exemplaire J'ai vu qu'il y avait Des commentaires de lag Mais je n'y peux rien J'essaye Honnêtement J'essaye de lutter Pour avoir la La fibre optique chez moi Parce qu'en fait Ça fait un an et six mois Que ça devrait être le cas Chez moi Donc ça commence à faire beaucoup Donc euh Donc j'ai envoyé Enfin bon bref J'ai essayé de faire Ce qui est nécessaire Je Bon voilà Sachez que Je me démêle Je me démêle Pied et main Pour essayer de faire ça Mais c'est pas A mon avis C'est pas dans la bonne voie Pas dans la bonne voie du tout Mais bon Peut-être que Peut-être que les voisins Leur ont dit Non non arrêtez Sinon il va encore crier De plus en plus Il faut pas Surtout pas lui donner la fibre Si tu veux On te donne des signatures Ouais 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 Donnez moi des signatures Et euh Non mais j'espère que Le prochain président Quel qu'il soit Fera un déploiement de fibre optique Plus cool Plus cool Pour moi Juste pour moi Les autres on s'en fout Mais vous savez c'est ça L'égoïsme Alors 2 cases pour FoxDK On s'éloigne un petit peu De la partie Rentrons dans Non ne rentrons pas dans Moutons Revenons à nos moutons S'il vous plaît Avec 17 de pop pour un protos 21 pour Ishkafel Alors vous le savez En GameCrate's Cup Dès le début du tournoi Il n'y a pas forcément Eh bien que du débutant Puisque c'est réservé Au Diamant Master Et Grand Master Cette compétition Alors moi évidemment J'ai le droit de la faire Puisque je suis Je suis Diamant Comme depuis le début De cette De Starcraft 2 Parce qu'au début de Starcraft 2 Il n'y avait pas Diamant C'était Platine La ligue la plus haute Bien Vous êtes des vieux De la vieille Oui mais la GameCrate's Cup N'existe que depuis un an Et il y avait la ligue Diamant Il y a un an Donc voilà Moi j'ai toujours été Diamant Enfin je suis trop fort Donc en même temps C'est logique Et voilà Noyo Cybernetic Donc voilà il est mis Alors il a gaz un petit peu tard Le protos En même temps On s'en contrefiche Puisque il y a une deuxième base Qui est sortie Et ça ça va être le but du protos D'essayer de développer son économie En même temps de pas trop On se fait cheese En mode vous savez On pourrait faire un bailing bust Ce genre de choses Là si le Zerg avait fait un truc comme ça Et bien ça aurait pu marcher Bon après de l'autre côté Le protos Voilà il scoute pas mal Alors il a fait un pylône là Un pylône sur la B3 Voilà Ça c'est une bonne idée Parce que le Zerg Voyant qu'il y a un wall ici Il va se dire Ah je vais prendre des ressources Very fast Et faire masse drone Et bien là non il ne pourra pas Du moins pas tout de suite Faudra amener deux Zergling Pour casser ce pylône Enfin bon C'est pas stupide ce pylône Alors après Et peut-être un petit peu tôt Dans un temps Où il faut un peu Économiser des ressources Enfin bon Là il y a un bailing bust Bailing bust Alors j'ai J'ai Ushido De SC2 Replay Qui vient de m'envoyer un texto Et qui me dit Les problèmes de pixelisation C'est lié à Dailymotion Qui déconne depuis quelques jours Voilà Donc SC2 Replay N'hésitez pas à aller voir ce site C'est super intéressant Donc il y a tous les casteurs français Qui sont répertoriés dessus On a Ponfetude Anos Moi même Tolki Là Il y a Groviel Il y a pas mal de gens honnêtement C'est un site vraiment stylé Enfin il y a beaucoup de choses Il y a des news tous les jours Enfin bon J'en fais un peu la pub Parce qu'il a la gentillesse De mettre mes vidéos Donc c'est normal qu'il y ait un retour Enfin je pense Enfin je pense Alors Ici Stargate Porte des étoiles Mais J'allais dire Supply Block Mais regardez le pylône sort Et paf On va partir sur du Void Ray Et regardez ce qu'il se passe De l'autre côté Ishkafel Part en Bailing bust Ça c'est absolument incroyable C'est très rare de voir un Bailing bust Oh là Il en fait une sacrée tripotée Là madame Des Bailing Alors en plus Il arrivait à péter ce noyau cybernétique Ça lui permettrait De prendre directement le pas Sur l'amélioration L'amélioration qui pour l'instant N'est pas grand de booster Attention les premiers Bailing vont sortir Est-ce que l'amélioration Va avoir le temps de sortir De l'autre côté On va voir qu'est-ce qui va se passer Attention Les Bailing Mon dieu Ça va se jouer à pas grand chose Avec l'amélioration Qui vient de se terminer Mon dieu Oh qu'est-ce qu'il a fait Il a fait n'importe quoi Il a fait n'importe quoi Ah il a fait n'importe quoi Ah il y a eu un forcefield Très très bien placé De la part de FoxDK Merveilleux forcefield Il a tout fait péter Sur le côté Là il s'emballe le joueur Il fait n'importe quoi Attention Un Bailing Un Bailing Il est là Il est là Voilà ça a pété Oh le Ah 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 Là on s'est paré jusqu'à fait Et le GG Va-t-il quitter Il quitte la game Tout s'est joué Sur un forcefield Vous avez vu Vous avez vu ce forcefield De la mort C'était bien joué Alors par contre J'aimerais juste Ah non J'aimerais juste vérifier un truc Voyons 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 Plus 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 encore J'aimerais juste vérifier un truc Donc Je vérifie juste Je vais pas vous dire ce que c'est Mais j'ai un petit doute là Et comme moi Je suis quelqu'un de fair play J'ai envie de vérifier un truc Non c'était un bon choix De la part du joueur Zerg Honnêtement Alors Pause Ralentissement de la vitesse Tac Et là A-t-il lancé son gateway Quand il a vu les premiers Zergling Ou à la veuglette C'est ce que j'ai envie de voir Il a lancé son Ah en fait Très intéressant Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Incroyable Incroyable Je reviens en arrière Pour vous montrer Le joueur proto Se dit Allez Il se dit Qu'est-ce qu'il se dit ? Hop Il se dit Je vais faire un gate J'ai 180 min raid Tout va bien machin Il a toujours pas vu ce banling Ah il l'a Bon on va dire qu'il l'a pas vu Vous voyez Là on met au ralenti Et là il se dit Oh finalement non Et là Il voit cette chose atroce Qui arrive Alors là j'ai remis au début Non j'ai fait Bon bref Et là il voit ce truc ignoble Qui arrive J'ai fait une connerie Mais Et du coup il le lance C'est bien joué Et là force field instantanée Et du coup les banlings sont bloqués Magnifique move De la part du joueur vert J'ai été médisant Mais c'est bon de vérifier Voilà comme ça nickel